La Libye, vous le savez, a été la première étape de la tournée africaine de Nicolas Sarkozy. Il est rentré hier dans la nuit avec sa secrétaire d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme, Ramayad. Elle est avec nous. Merci Ramayad d'être là. Vous ne nous avez pas vu à la télévision depuis que vous avez été nommé au gouvernement. On a donc plein de questions à vous poser. Mais avant, si vous le voulez bien, je vous propose de regarder ce portrait. Ramayad, cela ne vous a pas échappé, est devenu une icône de ce gouvernement. Entre autres parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est issue d'immigration et que malgré ses fonctions actuelles, elle est nouvelle en politique. Portrait signé Alexandre Carrat. Sur le perron de l'Elysée ce jour-là, les photographes n'ont d'objectif que pour elle. A 30 ans à peine, Ramayad se rend à son premier conseil des ministres. Aux côtés de Rachida Dati, la voici devenue le symbole, la vitrine, diront ses détracteurs, de la promotion des minorités visibles. Ascension fulgurante pour cette jeune femme née à Dakar, arrivée en France à 11 ans, qui a grandi en banlieue parisienne. Fonctionnaire au Sénat, déçue par la gauche, elle rejoint l'UMP en 2005. Un engagement motivé par Nicolas Sarkozy qu'elle admire. En retour, celui-ci n'hésite pas à lui donner un premier rôle le jour de son investiture. L'UMP version Sarkozy, c'est quand même autre chose. Car les socialistes ne proposent plus rien de nouveau depuis la chute du mur de Berlin. Le président de la République ne s'en cache pas. Il croit avoir trouvé en elle sa Gondi Rice, du nom de la secrétaire d'Etat américaine. Également jeune, belle et brillante. D'ailleurs, il la propulse immédiatement dans le grand bain diplomatique. Après une escale libyenne et une rencontre avec Kadhafi, Ramayad, pour son premier déplacement en Afrique noire, retrouve son pays natal, le Sénégal. A Dakar, face au président Ouad, elle représente la France, mais n'oublie pas pour autant ses origines. Il y avait quand même une certaine complicité qui prouvait bien qu'on peut être français d'origine sénégalaise et être très bien dans ces baskets-là. Dans ces baskets peut-être, mais pas encore tout à fait dans la fonction. Ramayad cherche ses marques. En tout cas, elle apporte une fraîcheur, une décontraction indéniable dans le gris des ministères. Si l'on ajoute à cela que cette jeune femme, de parents musulmans engagés à droite, est mariée au fils d'un chanteur yiddish, encarté au Parti Socialiste, avant d'être le symbole de la diversité à coup sûr, Ramayad est celui d'une nouvelle génération en politique. Ramayad est une petite terre.